Ici Alex Yann-Lazard pour une autre vidéo de classique, donc Megaman 3. Donc on y va. Donc, quel est le plus facile? Que ce soit Snakeman ou Topman. Donc on y va pour Topman. Donc Megamon, c'est vraiment dans mes jeux préférés de l'époque. On y va pour Megamon 3. C'est parti. Donc Megamon 3, dans les premiers qu'on peut slider. Et le premier que Rush fait son appétition. Donc on y va. Donc je joue à ça depuis que c'est sorti, parce que notre ami Simon avait le jeu. Donc on lui empruntait, on faisait le tour, puis on lui redonnait. Donc très heureux de pouvoir faire cette vidéo de Megamon 3. Allons-y. Allons-y. Topman. Et voilà. Quand même assez fastuche. Donc on lui va pour Snakeman. Allons-y. Donc Snakeman, le jeu commençait vraiment à être dans son apogée à Megamon 3. On voyait vraiment vers où la série s'en allait. La musique était de malade. Donc c'est parti, mon gars. On va. 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 Ah j'ai fait une erreur. Parce que si ça donne pas qu'est-ce qu'on veut, on peut le revoir je pense la boîte. Ou à moins que ce soit avec le petit bonhomme. Doudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudou. Je sais même pas si c'est vraiment le bon ordre que j'ai fait. Donc je joue safe Donc allons-y Et déjà c'est le boss là Ouais ben décidément c'est pas le premier qu'il faut faire parce que mes balles les feront presque rien Les balles du Megaboster de Megaman Même en pitonant comme un défoncé il manquait un coup Donc on va essayer le top Bon ben ça a l'air qu'est restrempé Oh 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 il m'a encore eu mais là cette fois Je me laisserai pas faire Allons-y 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 Dans le fond Ils se déplacent vraiment comme un serpent Comme en wave là En vague En mouvement de vague Tout le tout vraiment l'émulateur mécène me laissent vraiment bouche buée donc quel est le suivant je sais pas j'irai pour shadowman ou sparkman on va essayer shadowman je pense pas que c'est le bon choix donc c'est ça quand on était jeune megaman c'était pas mal qu'est-ce qui se faisait de mieux dans le jeu de plateforme action c'est pas pour rien que ça a duré 25 ans passé le trip de megaman donc c'est parti on va voir jusqu'où je vais me rendre bon je vais perdre une vie si ça continue bon ben c'était une démonstration de l'émulateur mécène pour le jeu megaman 3 sur nes nintendo entertainment system donc il sélectionne le sort je vous dis à plus plus tout le monde je vous aime ciao à plus bon